Salut à toi, je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne et pasteur de l'Église réformée avec une version un peu progressiste, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la foi chrétienne peut s'imprégner dans le XXIe siècle, être renouvelée, et aujourd'hui j'ai envie de parler de Jésus. Mais ce sera juste après le générique. Bon, je ne suis pas là pour vous sonner les cloches, mais si jamais vous avez la cloche juste en bas, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Jésus, évidemment, quand on s'intéresse à la foi chrétienne, on va évidemment à un moment donné se rencontrer avec cette figure de Jésus qui est le cœur, évidemment, du christianisme. Mais je ne devrais pas forcément dire christianisme, peut-être je devrais plutôt parler de voix christique et c'est pour ça que je préfère employer souvent ce vocabulaire-là, parce que dire christianisme, le christianisme s'est tout de suite touché à l'Église, s'est touché à 2000 ans d'histoire, et je pense qu'il faut aussi se le dire et l'assumer pleinement quand on est une Église, et moi, comme moi, je suis représentante aussi d'une Église, l'Église a aussi fait beaucoup d'erreurs sur Jésus. On a quand même été tués au nom de Jésus, on a fait beaucoup de choses au nom de Jésus, on continue d'ailleurs de le faire aujourd'hui, donc il faut faire quand même très attention avec ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se poser la question de qui est Jésus, parce qu'il y a peut-être une différence entre ce qu'on découvre parfois dans les Écritures et parfois ce qu'on peut en dire. Et moi, dans ce truc-là, je suis complètement réformée, c'est-à-dire que nous, les réformés, les protestants, on dit « la parole au centre ». Mais ça, c'est encore quelque chose de compliqué, parce que la parole au centre, ça veut dire, oui, on met la Bible au centre et on regarde ce que la Bible nous dit, par exemple, de Jésus. Puis on va bien se rendre compte assez vite que la Bible dit plusieurs choses de Jésus. Elle-même est sujette à interprétation, elle-même nous met devant des facettes de Jésus qui sont parfois même, semblent en tout cas, être contradictoires. Une question que se posent beaucoup les gens avant d'aller un petit peu plus loin, c'est « est-ce que Jésus a existé ou pas ? » C'est une question très intéressante. Aujourd'hui, évidemment, la plupart des chercheurs, des historiens, finalement aboutissent au fait qu'on ne peut pas prouver scientifiquement que Jésus a existé, de la même manière qu'on ne peut pas prouver scientifiquement que Bouddha existait, par exemple. Mais par contre, on a beaucoup d'outils de recherche et des méthodologies historiques qui permettent de dire que, oui, Jésus a bien existé. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de sources chrétiennes très proches du temps de sa vie, on a énormément. Ça veut quand même dire qu'on est en train de parler d'un personnage que beaucoup de gens ont côtoyé ou rencontré et qui a été une figure marquante. La deuxième chose, c'est aussi parce qu'il y a des sources chrétiennes, certes, mais il existe aussi des sources qui sont des sources historiques et qui ne sont hors littérature chrétienne. Et ça, ça donne aussi beaucoup de gageurs au fait que Jésus a existé. Après, on peut aussi se poser légitimement la question de savoir est-ce que c'est vraiment important ? Alors oui, dans un sens, c'est important parce que si on commence à rencontrer Jésus et puis qu'on commence à se questionner sur qui il est et puis que tout d'un coup, on commence peut-être à réaliser quelque chose où la figure de Jésus nous évoque quelque chose vraiment, nous parle vraiment de la transcendance, voire même incarne quelque chose du divin, incarne quelque chose de la transcendance, c'est évidemment très fort de comprendre et de faire l'expérience que Dieu est, ce transcendant, en fait, s'intéresse à l'humain et il s'intéresse tellement à l'humain qu'il a envie de venir partager sa condition. C'est souvent ça qu'on confesse quand on dit qu'on est chrétien. Mais en même temps, si Jésus n'a jamais existé et puis il y a aussi beaucoup de gens qui adorent Jésus, qui aiment beaucoup Jésus pour le personnage qu'il est parce que son histoire, elle est très touchante. C'est quand même l'histoire d'un jeune trentenaire qui décide de partir dans les villes, d'enseigner et d'enseigner à tout le monde sans distinction. C'est quelqu'un qui déconditionne, c'est quelqu'un qui enlève les barrières, les séparations entre justement des systèmes religieux et les personnes puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient séparées du système religieux ou qui étaient, disons, condamnées par la religion en leur disant « Tu n'as pas droit, au fond, à la présence de Dieu, tu n'as pas droit à l'amour de Dieu. » Et Jésus, tout le parcours de Jésus, c'est de venir dire sans cesse « Mais non, Dieu est accessible pour tout le monde. » L'amour est offert à chacune et à chacun, ce qui est complètement scandaleux parce qu'avec Jésus, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les personnes qui sont considérées comme des impurs, des pécheurs, des gens qui n'ont plus du tout accès. Et lui, il dit « Non, non, tout le monde a accès parce que lui-même va vers toutes ces personnes. » Et voilà que cet être qui est l'empathie pure, de la compassion pure, de l'amour pur, voilà que cet être va à un moment donné se faire trahir par un de ses potes. Ça, c'est en plus terrible. Il va être abandonné par ses amis, qu'il va se retrouver dans un procès où on va avoir des accusations, des fausses accusations, des mensonges contre lui qui vont aboutir à une condamnation, qui plus est, une condamnation à mort. Et puis, il va être encore violenté, torturé et il va mourir sur une croix comme le pire des malfrats. Et ça, c'est déjà pour l'époque, c'est quand même assez scandaleux d'imaginer que derrière une histoire pareille, il puisse y avoir quelque chose qui soit mêlé à Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose de déroutant. Mais même pour un contemporain aujourd'hui, cette histoire, elle nous touche parce qu'on voit bien que c'est la mort de l'innocent, c'est toute la facette, évidemment, des injustices humaines, des violences humaines qui se jouent dans ce personnage-là. Et donc, pour certaines personnes, les gens vont apprécier ce Jésus dans sa facette de philosophe, de grand sage ou bien de prophète aussi. Vous savez, Jésus, il est reconnu aussi chez les musulmans. C'est le dernier prophète avant Mohamed. Donc, c'est une figure très importante. Certains dans l'islam disent qu'il est souffle de Dieu ou parole de Dieu. C'est en tout cas le fils de Myriam, de Marie. Donc, une figure aussi très importante dans l'islam. Donc, on voit bien que Jésus, finalement, en 2000 ans, il a vraiment rencontré beaucoup de facettes de la société et personne n'est indifférent à Jésus. Et de nouveau, j'ai envie de dire, au fond, qu'est-ce qui est important ? Peut-être si on posait la question à Jésus, qu'est-ce qui serait important ? Est-ce que c'est de savoir qui est Jésus ? Ou est-ce que c'est d'essayer de pratiquer, de mettre en pratique ce qu'il n'a cessé, lui, de faire et de nous montrer en permanence ? C'est de dire que cet amour universel existe, qu'on peut l'incarner et qu'on peut en être transmetteur auprès de toutes les personnes et en particulier des personnes qui sont discriminées, rejetées, victimes de violences, etc. Et à commencer par nous-mêmes. Alors, voilà, j'ai envie de vous laisser un petit peu là-dessus avec cette piste ouverte de se interroger qu'au fond, si on demande qui est Jésus, est-ce qu'on ne se pose pas un peu la même question de savoir « Et toi, tu es qui, toi ? » Si tu as envie de prolonger la discussion, n'hésite pas à laisser des petits commentaires et puis si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, comme on dit. Et j'espère en tout cas te retrouver bientôt pour d'autres vidéos et continuer à développer cette initiation. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada